On est sur le quatrième tour de la ZRT Trackmania Cup et nous allons assister au match des 80 meilleurs joueurs du monde du monde puisque c'est une compétition internationale pour essayer de se qualifier au tour suivant le tour suivant pour être qualifié il faut être huitième de son serveur huitième vous vous rendez compte c'est beaucoup huitième on va aller suivre un petit peu tous les joueurs qui sont là vous avez vu que là on a Wingo Béart, on a Bren là-haut je crois qu'on aura Ciremix et ici on aura Badlulu mais aussi Sardosh puisqu'effectivement là il a réussi à passer à filouter grâce à son égalité comme d'autres d'ailleurs comme Kimou par exemple mais ça va peut-être pas sauver tout le temps comme ça donc huitième ou top 8 ? il faut être top 8, il faut être top 8 je vous dirais bien il faut être huitième mais si t'es huitième tout le temps il y a peu de chances que ça arrive donc malheureusement non alors ça part en huit minutes le match normalement voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? ben là on atteint vraiment des stades où effectivement tous les serveurs sont un peu les serveurs de la mort puisqu'il n'y a que des bons joueurs il reste énormément de bons joueurs c'est le moins qu'on puisse dire puisque mesdames et messieurs si on jette un petit coup d'œil aux serveurs on s'aperçoit que serveur 1 on a des Aurel, Cap, Coco, Wingo, Bear, Scrappy serveur 2 on a des Paco, des Carl, des Ciremix serveur 3, Marius, Papou, Bren serveur 4, Spam, Badlulu, Sardoche, Révolution et encore je dis vraiment pas tout le monde il y a un milliard de gens et c'est... et voilà ça va pas être simple ça va pas être simple de faire top 8 vous avez le bracket ici je t'aurais bien donné le lien mais malheureusement la dernière fois qu'on l'a donné il a crash voilà donc on est ici et donc demain on aura la suite bien sûr dès 17h30 il me semble voilà 17h30 on aura la suite ce sera le round 5 on assistera aux 4 serveurs en même temps mais par contre après dès 18h45 vous aurez les quarts de finale et là par contre ce sera un serveur par un donc ce sera un gros POV grand écran on n'aura pas le multipov comme on a ici vous aurez vous aurez donc la possibilité de voir les matchs un par un donc il y en aura un à 18h45 il y en aura un à 19h45 il y en aura un à 20h45 et il y en aura un à 21h45 donc voilà ça ce sera demain demain on saura qui se déplace à Toulouse demain on saura quels sont les défis pour la finale demain on aura peut-être le site acheté des places.fr qui sera réparé demain on aura Sardoche qui sera déjà éliminé depuis longtemps demain on aura le plaisir de tous vous revoir sur ce live puisque vous allez tous revenir voilà demain il se passe beaucoup de choses mais là il se passe quand même des choses encore on a assisté à du suspense on a assisté à beaucoup de choses et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer et ça va commencer dans à peu près 5 minutes donc voilà restez connectés bien sûr ne bougez pas et ça commence à quelle heure ? demain à 17h30 mais toutes ces infos sont disponibles sur zerator.com slash programmation ou juste dans votre tête si je vous dis que demain c'est à 17h30 vous venez à 17h30 à la limite bon alors encore une fois encore une fois on va se focaliser sur des joueurs qui pourraient être sortis pour qu'on ait un peu de suspense mais l'avantage c'est que même si là on ne se focus pas sur des joueurs que vous voudriez voir qui ont un excellent niveau et bien on va quand même pouvoir quand même on va quand même pouvoir les voir indirectement puisqu'on aura le classement des joueurs à gauche de chaque écran de serveur et donc le top 8 et vu que c'est le top 8 qui passe et bien évidemment on sera tout de suite alors j'annonce aussi que les joueurs connaissent déjà la troisième carte de ce round qui est TLBR Toulon Battle Royale cartes alors toutes ces cartes ont des noms assez étranges si vous venez d'arriver parce que là vous n'avez pas été 55 000 pendant les mappings je vous connais même s'il y en a certains qui viennent peut-être de YouTube mais sachez que toutes les maps ont un nom qui se réfère à un lore précis et à une histoire extrêmement importante et complexe toutes ces cartes et toutes ces histoires vous pouvez les retrouver sur YouTube tous les mappings ainsi que cette qualification cette rediff ce match vous l'aurez évidemment vous l'aurez évidemment sur YouTube bien sûr des gens m'ont dit ouais mais est-ce qu'on verra ces VOD avant la finale au 30 juin oui oui arrêtez de faire les idiots arrêtez de râler il y aura une VOD par round bien sûr enfin par non pas une VOD par round une VOD par tour de compétition ça ferait beaucoup de VOD donc il y aura 4 VOD pour aujourd'hui et demain il y aura les 4 matchs 5 VOD normalement je crois il me semble merci à toutes et tous merci à tous les gens qui s'abonnent gratuitement grâce à Twitch Prime merci beaucoup merci à tous les gens qui s'abonnent aussi sans Twitch Prime merci beaucoup beaucoup mais bon je viens de voir la vidéo de ça l'attention qui me l'a fait les putains j'ai dû prendre deux calmants alors effectivement on a Juz qui est là sur le chat Juz qui a fait qui a fait une contre-paire enfin Juz qui voilà s'est pris une hanse de panier in tout j'ai oublié de rouler parce que je croyais que c'était le dernier round on a eu des larmes vraiment on a pleuré on a pleuré du sang puis après on a pleuré de joie avec Sardoche on a vraiment eu l'ascenseur émotionnel sur cette compétition pour l'instant mais voilà on a perdu Kenny on a perdu Juz on a perdu on a perdu on a perdu beaucoup de gens on a perdu Shones bon enfin voilà il y a des gens qui ont été éliminés on a perdu Morsit on a perdu Etoile des gens ont été éliminés mais le niveau est extrêmement élevé cette année on a perdu Yakil on a perdu beaucoup de gens vous toutez bien il y avait 2850 inscrits et là on a 80 personnes donc je vais citer à partir de maintenant tous les gens qui ont été éliminés alors non on va faire autre chose allez on va lancer dans à peu près 3 minutes merci oh Morsit qui dit merci pour tout vraiment bravo à toi Morsit pour ta perte dommage t'étais à la limite de passer presque dans les 20ème mais c'est pas ça n'a pas été suffisant il va falloir plus s'entraîner évidemment alors que je vois Ayako sur le chat salut à toi mec courage et à très bientôt j'espère que tu viens à Toulouse qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui on commence bientôt je vous rappelle on est sur le 4ème round de la Trackmania Cup et il faut être dans le top 8 pour passer au tour suivant top 8 pour passer au 5ème round qui sera joué à partir de demain c'est-à-dire le 9 juin à 17h30 à partir de 17h30 on prendra le live vers 17h20 17h15 j'en sais rien on prendra le live un petit peu avant et on fera la même chose un multiplex into 4 serveurs en duplex sur le Rammstein et voilà je ne parle pas de la musique évidemment mais bien de la technique complexe qui consiste à l'aine sur une bordure évidemment bon et bien écoutez ça va démarrer on va switcher de map et puis go je pense on va voir hop alors alors hop ok alors excusez-moi je regarde quand est-ce que je prends des infos et moi je dois parfois m'arrêter de parler alors excusez-moi pardon parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien en règle qui me disent mais Sardoche devrait être éliminé Biserator c'est vraiment étrange tu t'es trompé sauf que alors déjà 1 je ne me fais pas les règles 2 j'ai expliqué pourquoi et ce qui se passait et 3 il y a d'autres personnes qui sont passées de la même façon donc excusez-moi je suis en train de expliquer ça à des gens qui brisent mais qui me disent je comprends pas pourquoi les gens disent ça et tout et les gens se trompent parce que les gens ont dû voir 21ème et se disent ah ouais merde et tout enfin bon bref alors ça démarre pardon excusez-moi on est sur faux réfléchir bordel bordel on est sur faux réfléchir excusez-moi pardon il faut que je coupe la musique pardonnez-moi j'étais dans cette situation useless ça démarre pour Sardoche bientôt là on est en warm-up là on est en warm-up évidemment donc ça ne démarre pas encore mais on est sur faux réfléchir vous le savez la troisième map c'est TLBR bien sûr donc cette map est très importante cette map est très intéressante et bon on va voir on va voir comment ça se passe pour notre joueur français ainsi que pour tous les autres parce qu'évidemment on a Révolution on a Twin on a des Community Manager on a Stix on a NRGZ on n'a pas de Lulu on a Just Waze Just Waze on a Happens on a Aiden Memler qu'on a vu très en forme notamment sur sur la map trial on a Lesipinou il y a des gens beaucoup de gens bien sûr on a Spam on a Spam je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu ah oui il est là Spam my bad et c'est parti mesdames et messieurs il faut finir top 8 il est sur ses cartes et on est sur le round numéro 1 pour Sardoche de l'équipe ZT mais aussi pour tous les autres il faut réfléchir une map extrêmement complexe mais une map sur laquelle si vous êtes extrêmement bon et vous arrivez à passer le cut en fait juste si vous arrivez à passer le cut et bien vous pouvez gagner beaucoup de place parce qu'il n'est pas forcément tenté par tout le monde mais c'est très compliqué à faire et c'est parti pour ce match là alors qu'on part en warm-up sur tous les autres matchs donc je ne vais pas me mettre en focus POV pour l'instant et pour le moment mesdames et messieurs Sardoche est 16ème de son serveur il y a des cuts qui sont pris évidemment ah il a tenté le cut mais malheureusement à vouloir tenter le cut bien sûr et bien on part après je ne vous cache pas que là Sardoche il doit être dans l'optique de j'ai fait vraiment ma perf au round d'avant est-ce que là je vais pouvoir faire mieux pas sûr donc pas sûr qu'il soit j'ai vu qu'il avait douté qu'il avait relâché la pression etc pas sûr qu'il soit en mode il faut que je dote tout ici je pense qu'il a tout donné au round au secours je pense qu'il a tout donné au round d'avant et que là il va juste essayer de voir ce qu'il peut faire peut-être même en prenant des risques et c'est ce qu'il a fait puisque là il a pris des risques en essayant de prendre le cut donc voilà formidable bref en tout cas alors qui marque des points là qui marque des points Gwen Révolution Wazil Wazil c'est Captain Zombie c'était deux rounds d'avant blablabla blablabla bon bref alors on est reparti 17ème pour Sardoche en tout cas pour l'instant 17ème pour l'instant évidemment qu'est-ce que se passe Bren Bren est parti Bren a été déco c'est ça que vous me dites quand vous partez ah oui pardon excusez-moi c'est parce que ça part sur les autres serveurs oh là excusez-moi je suis pas dedans parce que ça m'a perturbé vraiment ce truc qu'on m'a dit là soit disant que Sardoche ne devait pas passer qu'on me floude alors qu'en fait on me floude pas et qu'en plus il doit passer excusez-moi on m'a perturbé je suis pas dedans faut que je m'en mette dedans Sardoche 11ème Bren ça part côté Ciremix également on est déjà parti Bren qui a fait un mini-choke mais c'est pas grave on est sur 4 maps ou 3 maps je vous rappelle pardon et ici on est sur la première qui est faut réfléchir Sardoche pour l'instant 17ème de son classement bien sûr alors que de l'autre côté et bien Ciremix lui est 11ème d'après ce que je vois et vous êtes extrêmement nombreux Sardoche qui passe en safe way mais c'est magnifique et on a le warm-up ici qui se termine pour ce serveur-là 13ème pour Sardoche on va chercher un petit peu des points ah il a quand même un groupe moins dur c'est vrai que les autres Sardoche je pense alors qu'il a eu le groupe de la mort juste avant mais il faut être top 8 et on est quand même dans un bon niveau de jeu donc je sais pas je sais pas mais j'ai envie de croire que ce sera peut-être possible ok Bren qui repart on a Wingo Béart également c'est parti pour Wingo Béart juste ici Wingo Béart qui part pour l'instant premier round pour Ciremix qui a été remporté avec une base de 7ème on a Carl Junior premier sur le serveur là-haut vous voyez ici les classements qui s'actualisent sur le côté n'hésitez pas à checker alors que alors que Sardoche part pour la 3ème le la 3ème run et Bren qui va peut-être tenter le cut Bren qui cut ici en haut à droite de votre écran et qui rate comme un caca humain alors que il lui faut des points évidemment beaucoup de niveaux Wingo Béart qui tente le cut et qui passe largement derrière Gamers Origins Aurel Sardoche d'été pour une nouvelle run Ciremix qui part sur son début également Wingo Béart qui va terminer pas de choke pour Aurel 2ème pour Wingo il était suivi de très très près donc beaucoup de gens ont réussi à avoir le cut Sardoche qui ne prendra pas le cut ici il prend full safeway Sardoche pour réussir de voir où ça l'amène pour l'instant ça l'amène à la place de 18ème évidemment 7ème pour Ciremix 7ème pour Lazy Dorian il va falloir se concentrer sur évidemment les places qu'occupent les joueurs évidemment on est sur le début ici on est sur le début donc bien évidemment c'est pas si évident que ça de savoir qui va se détacher bien sûr round 2 en train de se terminer pour Ciremix round 3 qui débute pour Bren et le round 3 aussi qui va débuter pour Sardoche voire round 4 je pense oui c'est ça sur 5 bien sûr sur 3 maps et sur 5 rounds par map ici round 2 démarrer pour Wingo Bear alors que vous voyez les points si je fais ça vous voyez les points à peu près je vais me mettre comme ça vous voyez les points on voit le classement hop deuxième pour Wingo Bear ici Bren ZT deuxième actuellement sur son classement on a Marius en deuxième sur le serveur est-ce que Bren oh il a touché mais heureusement il s'en est aperçu assez tôt il va pouvoir prendre la safe way Bren qui pour l'instant est premier deuxième avec la safe way c'est quand même pas mal deuxième avec la safe way oui il faut pas de choc le cut et c'est vrai que la safe way peuvent rapporter des points on sait que Bren sous pression n'est pas forcément le même joueur qu'en round mais alors qu'il a le niveau alors qu'il a le niveau mais il faut qu'il se concentre effectivement pas de choquer à cause du mental et Bren qui va passer de treizième à beaucoup plus reprenant quelques points alors que par l'instant voilà Sardoche ZT est dix-huitième de son serveur on est en position de cinquième pour Ciremix grâce à sa deuxième run où il a pu aller grappiller quelques points également Sardoche ZT c'est vraiment full safe way full safe way pour l'instant c'est un truc de fou une vingtaine de secondes ici pour terminer pour Sardoche pour aller chercher quelques points paf treizième hé treizième ça rapporte des points treizième trois points ah oui parce qu'il faut que je vous dise là on n'est plus dans le truc où ça rapporte cinq points si on est dernier là ça rapporte un si on est dernier c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça mais c'est que depuis ce round là on ne gagne qu'un seul point si on termine la map et non plus cinq points c'est vrai c'est vrai j'ai oublié de vous le dire donc trois c'est beaucoup mieux dès que vous gagnez plus de points que ceux qui terminent la map avec une place de centième ça reste mieux ça reste tout à fait mieux donc oui il n'y aura peut-être pas 400 points pour le premier effectivement mais c'est comme ça que ça se passe en tout cas je vois que Carl Junior est premier de son serveur pour l'instant Sardosh de son côté repart pour une quatrième run cinquième run ? cinquième run dernière run pour Sardosh alors que Bren ZT de son côté n'a pas tenté le cut non plus à part en safe way Bren qui est remonté cinquième de son serveur donc c'est quand même cool Wingo Béart qui est deuxième de son serveur décidément Wingo tellement solide le joueur je ne sais pas s'il stream je crois qu'il stream en plus ses qualifs donc bien joué à lui bon là il finit cinquième faire un petit choke de fin mais pourquoi pas le cut peut-être pour Sardosh sûrement pas une place pour Bren un petit peu plus loin dans le classement mais il faut être top 8 donc top 5 ça suffit après il faut être là il faut commencer à aller chercher des bonnes places pour être bien seed sur le match d'après donc là les places ont vraiment de la valeur Sardosh qui a freiné parce qu'il a vu qu'il n'avait pas le bon angle les places ont vraiment de la valeur c'est pas juste le top 8 pass enfin c'est le top 8 pass si vous voulez juste passer mais si vous voulez avoir une bonne position et être avec des nazes autour d'après si vous finissez premier évidemment vous êtes mieux placé après Wingo stream off ok ça m'étonne pas mais il est vraiment extrêmement fort Badlulu qui termine un petit peu en dernier la 19ème sur son serveur enfin pas en dernier mais en tout cas qui va chercher un petit peu moins de points Badlulu qui est premier quand même de son serveur 71 points devant Revo qui passe deuxième forcément avec cette petite contre-paire Sardosh ZT mesdames et messieurs on change de map 5 sur 5 choke sur ma meilleure map vient de dire Sardosh je crois dans le chat alors qu'on arrive sur ZRT man ZRT man mesdames et messieurs qui sera donc l'avant-dernière carte puisque bien sûr puisque bien sûr on a oula Wingo qui a voulu faire le cut et qui s'est planté qui a réussi à bien se rattraper puisque bien sûr on a TLBR après comme map on le sait déjà évidemment sert des choses sur ZRT man ah ouais et bah c'est ce qu'on va voir time to shine nous dit Sardosh et après on aura ZRT TLBR Bren ZT qui termine en premier ça va lui faire pas mal de points non deuxième my bad ça s'affichait premier mais c'est deuxième avec le petit lag saor puisqu'il a fini à 4 millième de Papou ça va lui faire quelques points qui font du bien on est en PF c'est le warm-up pour l'instant du côté de Sardosh alors que de l'autre côté Ciremix est cinquième Ciremix pour l'instant solide qui assure sa place il faut être huitième on rappelle le cut tenté par Ciremix ça passe pour Ciremix aïe 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 c'est semi passé mais au moins il n'a pas été obligé de restart c'est déjà pas mal attention Sardosh quand même une map ZRT man extrêmement difficile une map sur laquelle on peut prendre beaucoup de risques on peut prendre vraiment beaucoup de risques Ciremix qui termine huitième de sa run actuellement sa switch de map également là-haut en haut à droite pour le serveur de Bran le serveur de Bren qui est cinquième actuellement Carl Junior toujours premier de son serveur qui domine pour l'instant puisqu'il est à 91 et le deuxième est à 55 alors qu'on a quand même Pac, Glast Ciremix, Hugo 220 Funny Bear dans son serveur yes 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 ok allez on a Wingo Bear qui est en train de terminer sa run pour l'instant mais il est troisième il est vraiment extrêmement fort et ça démarre pour Sardosh ici première run sur ZRT man mesdames et messieurs on démarre en PF press forward bien sûr on appuie juste sur avancer oula il y en a un qui a eu un petit peu non ça va tout le monde est parti ouh il y en a un qui a voulu grain un petit peu la réception Sardosh pour le fameux virage sur le côté attention à ne pas de chaud qu'on regarde la première run de Sardosh on est ici en bas à droite de votre écran mesdames et messieurs si jamais vous n'arrivez pas forcément à suivre et là les premiers risques vont commencer est-ce qu'on va réussir à sauter in to passer à côté du saut non on ne le tente pas normal c'est extrêmement risqué on l'a tenté de d'autre côté Sardosh qui est 9ème actuellement je crois il a passé le CP à 10 mais il a doublé quelqu'un donc ça lui fait arriver à 9 Aurel qui est passé de l'autre côté ok il a touché ici il va falloir toucher in to petit drift hop on part sur la droite on n'est pas passé ok Sardosh qui passe 10ème Sardosh qui passe 10ème et qui va aller chercher quelques points je ne sais pas combien ça représente d'être 10ème 6 points 6 points quand même c'est important d'être 6ème effectivement ok c'est le début de la partie pour Bren mesdames et messieurs c'est le début de la partie pour Bren enfin pour le serveur de Bren parce que ce n'est pas juste Bren sur ce serveur évidemment on a Ciremix de l'autre côté en échauffement ça vient de switcher de map côté serveur avec les géos Aurel, Cap etc Bren ZT qui pour l'instant est 4ème au checkpoint comme vous pouvez le voir on est en haut à droite de votre écran alors que Sardosh se relance dans son 2ème run de la dernière map du serveur Bren ZT qui fait le saut va-t-il oh il a touché heureusement il ne s'est pas retourné non il se retourne oui non ça va ok il ne s'est pas retourné ça aurait pu être bien pire alors que ça démarre côté serveur Ciremix en haut à gauche mesdames et messieurs Bren qui repasse Sardosh qui arrive dans le saut ici en bas à droite ok il passe sur ce petit saut il tente ah il a voulu tenter mais finalement il s'est retrouvé à reprendre le saut de l'autre côté il a vu qu'il était 7ème il se dit ok pourquoi pas jouer safe et c'est pas si mal joué que ça par contre c'est vrai qu'il est 17ème sur le serveur je vous rappelle qu'il faut être top 8 pour passer on a Ciremix qui est 7ème et c'est la dernière carte c'est l'avant dernière carte pardon excusez-moi j'ai dit que c'était la dernière mais pas du tout la dernière carte c'est TLBR donc il faut être solide il faut aller chercher des points Sardosh ZD qui a fini 4ème 5ème bien joué 4ème pour Sardosh ça fait 13 points c'est beaucoup parce qu'il y a eu du choke de l'autre côté vous voyez parfois jouer safe peut rapporter gros peut rapporter gros on va voir de 17ème à combien il va passer Lulu qui a un peu de choke ici sa fin et c'est le début de la partie mesdames et messieurs pour le serveur avec les GO de l'autre côté en bas à gauche alors que Bren repart sur une nouvelle run on est en train voilà ça réactualise le classement ici on va passer au run suivant pour Sardosh Carl ZD qui domine vraiment son serveur de l'autre côté il est vraiment au-dessus des autres pour le coup alors que le joueur est pas si ouf c'est un peu étrange mais bon pourquoi pas Bren ZD qui a encore raté ici son cut Bren ZD qui choque la pression pour Bren est immense la pression est importante ça lui fait rater des choses Bren ici 10ème sur cette fin est-ce que ça va lui faire gagner un petit peu de secondes de faire un meilleur drift ok il arrive 8ème au lieu de 9 pourquoi pas il va chercher 8 points mais Bren pour l'instant qui est pas si bien il est 7ème du serveur 7ème du serveur mesdames et messieurs Sardosh oulala Sardosh doucement attention Sardosh qui est passé 17ème à 15ème en faisant une place de 4ème c'est quand même difficile quand même Sardosh qui passe sur le saut ok 6ème pour Ciremix 12ème pour l'aigu 14ème pour Icorp Silver qui est un joueur très talentueux aussi qu'on a vu en round bien sûr Sardosh le petit hit sur le mur le petit drift hop on passe là il a pu doubler quelqu'un et il finira 18ème ça fait très peu de points il me semble Ciremix 6ème actuellement de son serveur ok qui a 28 secondes pour finir Ciremix normalement ça devrait passer c'est une map très très courte vous le savez une map qui peut faire une quarantaine de secondes même moins Bren ZT de son côté bah écoutez ça chauffe pour Bren il a l'air de rien il est quand même 8ème oh là là il a réussi le cut alors là je dis que ça chauffe et là plus rien plus rien ne rigole pour Bren évidemment bon il est juste derrière Plastorex qui a aussi réussi son cut mais là il va chercher des points assez précieux Bren en haut à droite de votre écran et dames et messieurs qui passe premier et qui arrive à prendre 25 points et là bravo Bren voilà j'ai dit ouais Bren quand même naze et tout et paf le cut paf 25 points paf premier dans ta gueule au moins tout le monde la ferme maintenant Bren qui était 7ème qui va devenir assez sécure en termes de place par contre il y en a un qui transpire un petit peu il y en a un qui sud au cul c'est Ciremix en haut à gauche 7 places sur 24 bah j'ai envie de vous dire mesdames et messieurs il faut absolument que Ciremix soit dans le top 8 pour passer au round suivant donc c'est pas si évident que ça il faut pas de choc qu'il faut pas qu'il ait une contreperfume qu'il arrive à se maintenir au niveau où il était à peu près Sardoche 15ème pour l'instant ça parait assez difficile de voir Sardoche au round suivant en tout cas sauf s'il fait des énormes pertes attendez je dis ça mais là on est en 15ème je croyais qu'il n'y avait pas autant de gens qui avaient fini voilà Bren qui est passé 4ème Bren qui est passé de 7ème à 4ème forcément ça change tout et je crois il me semble que Sardoche 15ème actuellement de son serveur va switcher de map et c'était la dernière run il me semble Ciremix 7ème oh là là Ciremix qui a de choc c'est terrible Ciremix qui était en roue libre qu'il pouvait pas faire autrement aïe 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 Ciremix qui est déconcentré forcément aïe 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 il avance il avance Ciremix 16ème aïe 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 il a eu le Sauron et très puissant ok dernière run pour Sardoche il me semble voilà 5 sur 5 et avant qu'on passe sur TLBR Ciremix ça fait mal Ciremix ça fait mal Wingo 3ème Bren 4ème alors que vous voyez sur les classements bien sûr vous voyez Bad Lulu Révolution Happens Gwen Stix Spam Yoji Navy effectivement et Carl qui domine son serveur qui a presque le double de points du 2ème c'est juste incroyable 153 points c'est considérable je ne sais pas si vous vous rendez compte mais moi je me rends compte je vais vous dire c'est un truc de fou 11ème pour Ciremix avec sa contreperf malheureusement Ciremix qui va devoir faire un petit peu des performances je vous cache pas puisque là 11ème sur 24 ça ne suffit pas pour passer Sardoche qui est à la place de 17ème légendaire place de 17ème Sardoche pour l'instant mais là qu'il soit 17ème 16ème ou 15ème ça ne change pas grand chose il faut être oh là là non oh ok Sardoche dommage qui a choqué la fin alors qu'il aurait pu avoir quelques points ça devient compliqué Ciremix sous pression également là s'il ne passe pas ce saut ça va être difficile ok ok Ciremix qui n'est pas si mal placé il est 3ème il peut aller chercher la place de 2ème s'il ne rate pas trop son drift ici oh là ah uuu ok il a perdu quelques places mais il a quand même fait 4ème c'est une perf par rapport à sa place actuelle tout ce qui est mieux que 11ème de toute façon sera une perf il faut essayer de le voir comme ça il faut considérer ça et on arrive sur la dernière map pour Sardoche c'est TLBR bien sûr tout long Battle Royale que vous connaissez un nom édifiant Bren qui rate le cut en haut à droite que vous avez vu mais Bren qui est 2ème de son serveur donc là il tente des choses pour aller chercher le ceiling du dessus même si effectivement il y a énormément de points pour Plastorex qui est à 201 points et là on voit se dessiner un petit peu le top des joueurs on n'a pas de Lulu Révolution Scrappy Aurel Bren Plastorex Carl Junior et Pac qui sont le top 8 actuellement des 4 serveurs cumulés si on cumule tout ça donc à voir si à voir si ça se passe bien on verra alors qu'on voit la run de Ciremix ici je vais vous laisser le warm up de Sardoche mais pour l'instant on regarde Ciremix en haut à gauche qui est 10ème actuellement il faut vraiment écouter les gears là ça va être important on est 6ème actuellement au checkpoint s'il écoute ses gears peut-être qu'il pourra faire la perf bien sûr je le charrie mais honnêtement là il peut tout à fait le faire il a le niveau ça va peut-être être compliqué au round suivant mais en tout cas il a le niveau de passer ce round là va-t-il passer le cut il tente le cut mais oui il a raison il tente le tout pour le tout et il le passe et c'est bien joué Monsieur Ciremix il est juste derrière Carl Junior ZT que vous connaissez approximativement et le voici en fin de bordure le petit wallet hop ça passe on va sur la droite on n'a pas touché et 4ème c'est très très bon pour Ciremix bravo à lui alors que Bren ZT entre en warm-up sur TLBR également ce sera la dernière carte de notre journée mesdames et messieurs on se retrouvera demain évidemment à 17h30 alors que vous êtes plus de 62 000 actuellement sur le live c'est juste hallucinant merci à toutes et tous d'être si nombreux sur le live j'espère que l'événement vous plaît et que vous voyez à peu près quelque chose Wingo Beard deuxième qui a ici raté un petit peu sa safe way malheureusement qui va donc se retrouver un petit peu dans les choux dans les derniers du serveur mais Bren ZT Bren ZT en warm-up Sardosh en warm-up la safe strat la Kenny strat comme on a aimé comme on a aimé l'appeler Kenny qui malheureusement n'est pas qualifié et qui n'est plus là ils ont fait trois rounds quand même mais trois rounds c'est normal franchement je ne sais pas si vraiment ils avaient le niveau d'aller plus loin mais ils sont à l'endroit où ils devaient être c'est à dire faire deux rounds pour Kenny ça aurait été contre perf et faire plus de trois rounds ça aurait été une perf il faut être honnête il faut être très honnête donc donc voilà ok excusez-moi c'est parti bon non tu ne vas pas tenter le turtle avec autant de trucs Sardoche oh là là le joueur tortue le joueur tortue il a tout fait en turtle ça démarre pour Sardoche excusez-moi on est sur la bordure du stade ici on revient sur la route il a tellement fait de turtle oh putain et il restart ça Sardoche il n'est plus dedans là je vous dis Sardoche il n'est plus dedans mesdames et messieurs alors que pendant ce temps-là Raw Source vient de terminer son warm-up en haut ça va peut-être démarrer très bientôt effectivement Sardoche ZNT qui est 19ème au checkpoint 19ème sur une vingtaine sur 27 c'est vraiment beaucoup sur 25 même en enlevant les specs il me semble Sardoche qui est coincé avec ses deux roues il n'est plus dedans et ça démarre pour Bren ZNT en haut à droite mesdames et messieurs terrible 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 alors que nous avons hop je vais me mettre là alors que nous avons bien sûr hop Wingo Bear de l'autre côté qui est deuxième de son serveur Sardoche ZNT qui doit faire le tour il faut qu'il aille chercher des points même si en vrai 17ème sur une map comme ça ça risque d'être vachement difficile pour remonter à la place de top 8 je pense que là Sardoche joue en mode détente et qui se dit bon je vais essayer de faire de mon mieux parce que c'est compliqué d'être 8ème alors que Bren ok Sardoche ZNT vient de terminer 4ème ok tout va bien ok ça va bientôt se lancer de l'autre côté Bren ZNT Bren ZNT 3ème au checkpoint ça se lance pour Ciremix en haut à gauche mesdames et messieurs Ciremix 7ème de son serveur c'est peut-être le joueur avec le plus de suspense actuellement qu'on est en train de regarder parce que Bren ZNT c'est quasiment fait en termes de qualif il a 117 points même s'il fait 0 points partout je ne suis même pas sûr qu'il ne passe pas Ciremix qui est passé au cut ça c'est très bon et du coup il passe 4ème au checkpoint voire 2ème en réalité puisqu'il avait plus de vitesse que les autres Sardoche qui rate le cut ici ok Ciremix qui est 2ème c'est très très bon pour lui il passe 3ème parce que Glass lui passe juste devant on repasse ici au checkpoint attention ici il ne faut vraiment pas de choc parce que sinon le restart fait extrêmement mal 3ème pour Ciremix pour l'instant alors que ça démarre à ma droite ici à votre gauche Ciremix qui est passé à côté du saut il prend tous les risques mais Carl Junior dépasse d'ailleurs en flèche 3ème au checkpoint on a Pac et Carl Junior qui se suivent alors que pendant ce temps là Sardoche ZT 17ème est encore là Ciremix toujours assez bien placé en termes de checkpoint mais qui a perdu un petit peu de vitesse il est maintenant 4ème au checkpoint mais tout ce qui est mieux que 7ème est bien tout ce qui est mieux que 7ème est bien de toute façon Bren qui part tout là-haut bon c'est un 2ème run alors que Wingo Béart lui extrêmement solide encore une fois hop et toujours 2ème dans son classement 3ème pour Ciremix c'est vraiment bien joué derrière Pac et Carl Junior et devant tous ces monstres que sont voilà Glast Nimler et tout tous les gens qu'on a vu donc bien joué bien joué à lui Bren ZT quant à lui est juste derrière Papou mais aussi derrière Plastorex et tous les autres puisqu'il a un petit peu raté son début il se retrouve 10ème au checkpoint une map qui peut faire mal dès le début Sard ZT qui va faire hop la strat save oh là là Sardoche 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 il termine à 2 secondes 13ème sur les points c'est quasiment terminé pour Sardoche il ne pourra pas se qualifier pour le round suivant mais franchement quelle bataille et quelle vibration il aura pu nous apporter au round précédent Wingobert qui finit avec la fin risqué on va dire 7ème Ciremix qui a complètement choque le début mais maintenant qui est 4ème donc il est quasiment assuré d'arriver au round suivant oh là Sardoche c'est de pire en pire Sardoche qui a totalement décroché Sardoche qui est 18ème là c'est impossible que Sardoche soit qualifié au round suivant on est sur la 3ème run de son serveur on va peut-être se concentrer sur d'autres personnes notamment Ciremix qui m'intéresse quand même même si en vrai il est 4ème donc ça va je trouve que ça va mais on va rester sur Sardoche en termes de PV pour voir ce qui se passe oh mais what the fuck Sardoche il a eu carrément un landing bug sur le CP qu'il a retourné mais putain entre ça et le joueur tortue c'est vraiment le joueur showman c'est vraiment le spectacle bien joué à lui en effet il a déjà fait sa paire peut-être on pourrait passer sur Badlulu à la limite ou Révolution peut-être on pourrait passer sur Révolution sur la POV de Sardoche pour aller voir un petit peu du bon joueur du bon joueur qui se tire la bourre en première position je dis ça et là il me fait mentir je dis ça il me fait mentir en fait c'est Badlulu qui est devant c'est ça et ouais c'est Badlulu Twin et compagnie qui sont devant Happens ici Révolution qui a fait une contre-perf pour le coup on est quasiment à la fin de toute façon CRMX qui termine 5ème c'est mieux que 4 ah non pas du tout c'est pas mieux que 4 mais oh Bren qui a fait un sacré cut de roulis Wingo Bear en bas à gauche de votre écran mesdames et messieurs on approche de la fin on approche de la fin il n'y a pas grand chose de possible pour les joueurs qui sont derrière je ne sais pas s'il y a vraiment du suspense est-ce que est-ce qu'il y a vraiment du suspense pour le top 8 et c'est Spam qui est dans le tendu sur le serveur de Sardoche attendez attendez on va regarder Spam quand même Spam joueur international très actif sur la communauté de Trackmania bien sûr Spam 8ème actuellement donc top 8 ça passe mais il est à 92 et le suivant est à 90 donc attention 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 pour Spam 92 points alors que pendant ce temps là du côté de CRMX on joue à la tortue visiblement on va regarder la run de Spam maintenant que CRMX je vois qu'il est passé je vais me concentrer sur la run de Spam ici il faut qu'il soit 8ème ou mieux évidemment donc attention à Spam l'œil de Sauron va-t-il agir normalement non évidemment il ne devrait pas y avoir de soucis mais on est à 4 sur 5 donc donc pas de pas de problème ok Spam 15ème c'est une catastrophe alors que sur le serveur de Bren donc en haut à droite on va passer sur Papou qui visiblement est aussi 8ème et qui pourrait ne pas être qualifié pour l'instant c'est le choke de Spam alors est-ce que ça va vraiment lui faire perdre énormément de points ça dépend de qui est derrière lui et de qui est devant lui effectivement donc on va vraiment savoir si c'est extrêmement important pour l'instant pour Spam il faut voir qu'est-ce que fait Twin qu'est-ce que fait Paki derrière et qu'est-ce que fait Hoop Eden mais avant ça c'est difficile de le savoir Révolution qui enchaîne les contre-perfs mais en même temps il a 195 points donc il n'y a pas de problème et on est sur Papou ici en haut à droite puisque Papou est 8ème et 8ème actuellement et il est à 4 sur 5 donc lui pour le coup il joue vraiment sa qualification d'ailleurs peut-être que sur tous les serveurs on pourrait passer sur le 8ème je pense on va peut-être faire ça pour voir si des gens arrivent à grappiller des points Spam qui termine en 13ème Sardoche qui fait d'ailleurs une perf avec 9 points pour le coup mais il n'y a quasiment aucune chance qu'il se qualifie même avec ça Papou 5ème actuellement Papou 5ème actuellement ici on va avoir la dernière la dernière run sur bien sûr Spam point de vue de Spam mesdames et messieurs qui est 10ème actuellement Spam qui doit absolument finir dans les 8 premiers pour passer au tour d'avant on a Sirémix qui est 8ème Sirémix qui est 8ème pour l'avant-dernière run on a Papou qui est 8ème on a Steph ici qui est 8ème également vous ne regardez que des 8ème sauf Spam qui est 10ème donc que des gens qui sont aux portes de l'élimination non Papou Papou qui est tombé oh non Papou il faut vraiment qu'il aille chercher les points après je ne suis pas sûr qu'il ait eu une bonne place mais je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose en termes de points mais en tout cas oh Sirémix il se retourne oh c'est terrible c'est le pire restart c'est le pire restart oh c'est le pire restart qu'est-ce qu'il va faire il va essayer d'aller chercher les points c'est bien joué oh non qu'est-ce qu'il fait il prend de la vitesse c'est pas la peine de prendre de la vitesse normalement qu'est-ce qu'il fait oh bien joué Sirémix qui passe là c'est pour ça qu'il allait prendre le checkpoint il est tellement malin il est tellement malin c'est bien joué Sirémix bien joué d'avoir été malin putain il va au moins avoir les points c'est bien joué de sa part Sirémix bien joué vraiment ok Papou dernière run Papou c'est maintenant dernière run pour Papou dernière run pour Spam Spam qui est deuxième pour l'instant qui pourrait aller chercher les points va-t-il faire deuxième ou va-t-il choque la fin c'est maintenant pour Spam attention ok ça passe va-t-il se faire doubler entre temps par une personne troisième je pense que ça passe pour Spam mesdames et messieurs il va faire plus 16 pas sûr ça va dépendre de pas qui s'il fait 1 ou 3 ou 4 je sais pas on va voir en tout cas Sirémix mesdames et messieurs et Papou attention huitième est-ce que Sirémix va avoir les points oh non il a pas les points Sirémix qui s'arrête devant l'arrivée il s'arrête sur la fin dernière mais il est huitième égalité pour l'instant huitième égalité dernière run attention est-ce que Spam passe est-ce que Spam passe est-ce que Spam passe Spam neuvième Spam ne passe pas c'est terminé mesdames et messieurs Sardoche qui terminera 17ème de cette Trackmania Cup et de son round comme quoi finalement les rounds se ressemblent et se répètent l'histoire est toujours la même Sardoche qui sort aux portes de cette Trackmania Cup 17ème Papou qui tombe avant l'arrivée ça va il arrive à finir en turtle en troisième du coup il a quelques points on va voir si ça l'amène à se qualifier en top 8 c'est terrible mesdames et messieurs c'est terrible alors que Papou je pense va pouvoir passer en plus 16 puisque de son côté oui c'est bon c'est nickel pour Papou il passe sans problème puisque les gens étaient assez derrière en termes de points et c'est la dernière run pour Orx Steph qui est 8ème tous les autres je crois ont fini leur match non il y a 6 Remix ok il reste 6 Remix et Steph on va d'abord regarder 6 Remix là-haut puisque tout va se jouer là-dessus je sais pas combien il est de points de l'autre on verra ça à la fin de sa run pour l'instant il est 12ème il faut pas qu'il choke Ciremix à voir si il a 107 points il a égalité il a égalité avec Worker oh là là il a égalité avec Worker c'est terrible je ne sais pas où est Worker je ne sais pas où est Worker il va falloir qu'on fasse qu'on fasse le point une fois que Ciremix a terminé pour l'instant Ciremix termine peut-être pas peut-être que non est-ce que Worker termine entre temps est-ce que Worker termine entre temps oh Worker a fini Worker a fini je l'ai vu passer je l'ai vu passer devant au choke de Ciremix est-ce qu'il va pouvoir finir est-ce qu'il fait qu'un point non en plus il fait 5 points donc c'est trop mort c'est mort c'est mort faisons table sur le serveur on a plus 5 et Ciremix plus 2 et il ne passera pas Ciremix qui est 10ème oh là là c'est terrible et Carl Zetté gagne le match Steph de son côté 8ème qui va peut-être pouvoir faire une perche je crois qu'il est assez devant quoique attention attendez cette fin ok 3ème ça passe pour Steph bien joué à lui Ciremix qui ne passe pas à cause du choke de la femme en même temps il était obligé de le tenter pour aller chercher des points parce qu'il était égalité il ne savait pas où était Walker aïe 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 c'est donc la sortie de Sardoche la sortie de Spam la sortie de Ciremix c'est la sortie de beaucoup de gens puisque bien sûr beaucoup de gens sortent dans ce dans cette map là et je crois que c'est terminé pour tout le monde mesdames et messieurs de ce côté c'est terminé pour la run de Steph Wingo qui passe qui sera 2ème L'Aigu qui passe également c'est terminé mesdames et messieurs aïe 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 terrible Ciremix qui est sorti aïe 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 mais finalement de Sardoche et de Spam ils ont le même niveau moi je dis ils sortent au même round à 2 places 2-3 places de différence c'est bon Spam il passe Spam il passe attendez je n'ai pas regardé son nombre de points en réalité parce qu'il est 10ème en fait je n'ai même pas regardé les points j'ai regardé juste son classement 10ème vous croyez que 10ème il passe je n'ai même pas regardé son nombre de points en fait je n'en ai aucune idée mais normalement il passe pas normalement je ne pense pas qu'il passe honnêtement bon non Spam ne passe pas ok 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 bon bah écoutez mesdames et messieurs c'est la fin de ce round on aura eu donc un match assez intense pour cette fin Karl Impérial Karl qui vraiment a tout déroulé c'est assez impressionnant de voir le niveau qu'il a eu il n'avait pas le cerveau le plus dur c'est vrai mais il a quand même déroulé il faut être honnête et voilà si on jette un petit coup d'oeil au nombre de points alors cela dit en vrai il n'a pas tant déroulé que ça parce que regardez si on regarde si on regarde le nombre de points avec Karl et tout en fait on s'aperçoit que Karl avait 253 points en finissant et en fait Revolution et Plastorex ils avaient 225 et 288 donc en fait celui qui a roulé sur tout le monde c'est Plastorex qui avait 288 points mesdames et messieurs Aurel 237 points Wingo 209 points voilà le top 8 du premier serveur Aurel Wingo Scrappy Cap Tank Viacoco donc Coco bien sûr Valsor New Guy Artanir Est-ce qu'on a eu des égalités sur ce top 8 ? Ah on a eu 138 non ok 138 138 mais dans les mauvaises places ok il n'y a eu aucune égalité pour le coup Sardoche qui finit donc bien 17ème de ce serveur ici mais dans ce top de joueurs absolument insane donc bravo c'est une perf honnêtement c'est beaucoup de niveaux beaucoup de niveaux croyez-moi en tout cas bravo à tous ces joueurs bravo à tous ces joueurs l'histoire se répète mais Sardoche qui nous aura quand même fait vibrer il faut être honnête il nous aura fait vibrer je te déplace toujours down mais c'est dégueulasse non mais ce qu'on fera c'est qu'on je vous redonnerai le lien demain je pense et on verra comment ça se passe pour la réparation évidemment donc voyons voir voyons voir hop voilà donc mesdames et messieurs c'est la fin de cette ZRT Trackmania Cup des qualifications du premier jour c'est la fin du premier jour de la ZRT Trackmania Cup la ZRT Trackmania Cup reviendra demain elle reviendra demain à 17h30 pour la suite puisque là vous n'avez vu qu'un aperçu vous n'avez vu qu'un avant-goût c'était une mise en bouche un amuse-gueule un hors-d'oeuvre d'accord c'était que dalle là c'était de la merde là c'était il n'y avait rien là on n'a rien vu c'est comme s'il n'y avait même pas eu de tournoi aujourd'hui demain tout commence demain on jouera avec le top 32 des joueurs on apercevra le top 32 des joueurs et à partir de demain ça va être très très difficile mesdames et messieurs moi je vais vous laisser finalement quasiment maintenant donc merci à toutes et tous on a eu énormément de viewers il y a eu près de 65 000 personnes aujourd'hui qui regardaient en live en comptant le fait qu'il y en a certains qui sont deux chez eux en train de regarder je pense qu'on peut faire 65 000 moi je dis on dit on dit c'est bon mais le pic de viewers doit être autour de 63 000 viewers et et voilà donc c'est top c'est top moi je trouve ça je trouve ça super que ce jeu voilà amène des gens qui parfois regardent pas forcément le twitch tous les jours c'est un jeu pour moi parfait en termes d'e-sport il a le talent enfin il a le skill cap infini il a le le viewership potentiel enfin d'être compris par tout le monde en fait il a ce truc là de même si t'as jamais vu du jeu vidéo tu peux comprendre contrairement à quasiment n'importe quel jeu vidéo aujourd'hui il n'y a pas de violence voilà tout le monde comprend c'est de 7 à 77 ans le skill cap est infini je me suis répété mais en tout cas vous avez compris quoi aujourd'hui aucun jeu e-sport n'a toutes les qualités de Trackmania alors certes c'est pas le jeu le plus regardé certes c'est pas le jeu le plus joué mais faut être honnête aujourd'hui toutes les qualités que je viens de vous citer il n'y a qu'un seul jeu qui les regroupe et qui fait un peu de vue sur Twitch c'est Trackmania c'est Trackmania les gars tous les autres jeux il leur manque au moins un des trucs ou alors ils ont un des trucs dont le bas blesse voilà bon en tout cas merci à toutes et tous d'avoir regardé cette compétition ce premier jour de compétition on se retrouve dès demain 17h15 17h20 environ en tout cas le premier match démarrera à 17h30 j'invite les 32 joueurs qualifiés à être prêts dès 17h demain on ne vous attendra pas vous le savez c'est la règle bien sûr merci à toutes et tous bien sûr merci à toutes et tous quoi d'autre bah écoutez moi je me suis régalé c'était très fatigant c'est très chaud je suis très content que ce setup ait fonctionné on reprendra le même setup pour demain pour le premier match et ensuite ce sera un par un donc il n'y aura plus besoin d'avoir le multipov et voilà donc demain on commencera par le récap des qualifiés on parlera un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui et ensuite on enchaînera la soirée il va se passer beaucoup de choses demain il va se passer beaucoup de choses demain je vous l'ai dit demain je vous redonne l'adresse pour acheter des places parce que visiblement c'est down toute la soirée et ça fait bien chier demain je fais le reveal des défis qui seront en finale demain on connaîtra les 8 personnes qui sont qualifiées pour Toulouse pour ZN de Toulouse de 30 juin demain c'est déjà pas mal demain beaucoup de gens seront éliminés mais en tout cas bravo à tous les joueurs merci aux admins à tous les gens qui m'ont aidé l'agent F en régie et bravo à tous les participants parce que c'est quelque chose c'est quelque chose de participer à cette Trackmania Cup voilà tout a fonctionné et j'espère que cette soirée vraiment vous a plu je vous laisse avec cette magnifique jante chromée ZT merci à toutes et tous passer une excellente soirée on est en live depuis 18h30 à peu près un truc comme ça donc ça s'est bien passé finalement comme soirée c'était finalement un peu plus court que ce que je croyais je pensais que ça se finirait un peu plus tard je crois qu'on est quasiment à l'heure je sais plus à quelle heure j'avais dit que c'était fini mais bon en tout cas on se retrouve demain la Trackmania Cup n'est pas terminée évidemment j'avais dit minuit donc c'est ça il y a 23h bon ok la Trackmania Cup n'est pas terminée on se retrouve dès demain à 17h30 un petit peu avant pour les matchs bien sûr merci à toutes et tous je pense attendez est-ce qu'on a battu mon record de viewer ever ? ah non c'était à The Event c'était à The Event on avait fait à peu près 80 000 et le 100 000 en cumulé souvenez-vous mais en tout cas c'est un sacré record c'est la deuxième fois de ma vie je pense que j'atteins plus de 60 000 viewers tout contenu confondu puisque la première fois c'était The Event donc merci beaucoup ça me fait vraiment super plaisir de voir que ça paye tout ça que toute cette organisation ça vous plaise que vous soyez autant donc voilà c'est top allez j'ai beaucoup parlé j'ai plus rien d'autre à dire juste à part merci beaucoup à demain soyez au rendez-vous on s'est bien amusé ciao bla 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 bye